Je suis très fière et très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et que l'écoféminisme soit représenté. Je pense que c'est quelque chose de très important, qu'il y ait ces espaces de débats démocratiques. Notre démocratie, elle est quand même un petit peu fatiguée, un petit peu malade, et donc on a besoin de faire vivre des espaces de débats, de confrontations d'idées, de démocratie, de n'en inventer des nouveaux. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse de participer à ce moment-là. Voilà, l'écoféminisme effectivement, on va parler un petit peu rapidement de son histoire, de ce que c'est, mais c'est fondamentalement un universalisme, par nature, par définition. Voilà, donc c'est important parce que c'est un courant de pensée politique, à une époque où on vit un peu un moment de l'histoire, de l'humanité un petit peu vertigineux, à un moment où les grilles de lecture politique qu'on a aujourd'hui pour décrypter le monde et puis pour inventer le monde de demain sont un petit peu dépassées, elles sont un petit peu inopérantes face à l'ampleur des défis qu'on a à relever. Et les défis écologiques sont un des défis les plus énormes que l'humanité ait jamais connu. Et donc l'écoféminisme qui permet d'articuler un petit peu plusieurs combats et de proposer une pensée politique, on va dire, globale, part de l'idée, du constat que la destruction de la nature et la domination des femmes procèdent d'un même ressort d'organisation sociale. En fait, c'est, et c'est, et nous allons parler beaucoup, là pendant une demi-heure, de patriarcat. Donc c'est vraiment la nature patriarcale dominante, la plus répandue dans le monde, qui est à l'origine de ce ressort de destruction et de domination de la nature et de domination des femmes. Parce qu'il nourrit ces dynamiques d'exploitation et de prédation et que c'est un mode de fonctionnement qui est installé. Depuis des millénaires, les femmes sont opprimées, dominées, au nom d'un système de valeurs, de croyances, un système culturel qui infériorise dans nos esprits, dans nos imaginaires, la culture et tout ce qui est culturellement associé au féminin. Et l'écoféminisme, du coup, est une réponse à ces urgences écologiques qui mettent en jeu notre survie même par l'émancipation, par un projet d'émancipation de toutes et de tous, de ces structures de domination qui nous mènent à vitesse grand V à notre perte. Voilà, c'est juste pour me dresser un petit peu une ambiance sympa et légère. Donc, en tout cas, je vais vous donner quelques chiffres scientifiques sur les constats et le niveau d'accélération de la destruction de notre nature et des écosystèmes qui font qu'aujourd'hui, on peut vivre. Aujourd'hui, l'indice de concentration de CO2 dans l'atmosphère a franchi l'année dernière la barre des 410 ppm, c'est comme ça qu'on le mesure, alors qu'elle est restée sous la barre des 300 ppm pendant l'intégralité de l'histoire humaine pré-industrielle. Donc, on est face à une accélération sidérante. C'est cet indice qui enregistre la transformation du climat et donc, on est face à une réalité écologique dramatique et qui est à l'œuvre dans des proportions spectaculaires. Même constat du côté des écosystèmes et de la biodiversité, la biomasse d'insectes volants a été réduite de 76% en 27 ans et cette tendance va jusqu'à menacer notre sécurité alimentaire. Vous n'êtes pas sans savoir, vous ne le savez pas, mais en tout cas, 80% de notre production agricole dépend de la pollinisation. Donc, cette destruction des insectes menace directement notre souveraineté alimentaire et notre sécurité alimentaire. Donc, l'ampleur et la vitesse de la destruction écologique auquel nous nous sommes confrontés est difficilement acceptable, même de manière cognitive en fait. Ça crée une dissonance cognitive. Comment on peut accepter et regarder en face cet état de situation ? C'est quelque chose de compliqué. Et nous oblige à refonder complètement notre logiciel politique. Et ce qui me plaît dans l'écoféminisme, c'est que c'est un courant de pensée qui permet ça, qui ouvre une porte là-dessus et qui nous permet justement d'inventer des nouvelles façons de penser qui pourraient nous permettre de trouver des solutions face à cette situation. Donc, l'écoféminisme est un universalisme aussi parce qu'il transcende les revendications égalitaires féministes pour proposer un projet de transformation systémique globale pour sauver l'humanité, l'ensemble de l'humanité. Et il concentre sa réflexion sur les besoins fondamentaux de chaque être humain. Voilà. Et c'est ça qui doit guider et qui doit nous permettre de penser un nouveau projet d'organisation sociale. Il faut savoir que le mot écoféminisme, c'est une grande intellectuelle française un peu effacée, qui a été un peu invisibilisée, qui l'a prononcée pour la première fois. C'est Françoise Daubonne en 1974. On est en plein mouvement de libération des femmes en France. Et elle prend en connaissance du rapport Meadows, qui est la synthèse de travail de plusieurs centaines de scientifiques qui, en fait, mettent en évidence auprès de tout le monde le fait que nous vivons dans un monde de ressources limitées et que nous ne sommes pas dans un monde de ressources infinies. Et c'est un peu dans cette illusion qu'on vit un peu tous, comme si on pouvait disposer de tout sans limite. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, elle lit ce rapport Meadows, dont on fête le 50 ans ce mois-ci, qui est une vraie rupture dans l'histoire de l'humanité. Et pour elle, c'est un vrai choc d'éco-anxiété. Je pense que c'est ce même choc d'éco-anxiété qu'on traverse tous quand on prend conscience de l'ampleur des phénomènes sur lesquels on va devoir agir et auxquels nous sommes confrontés. Et du coup, cette prise de conscience du niveau des destructions écologiques qui sont en cours, dès les années 70 pour elle, fait de l'enjeu de survie de l'humanité une prolongation évidente et transcendante des combats féministes qui sont à l'heure à l'œuvre. Pour elle, il faut aller au-delà des revendications sécurisantes, immédiates et raisonnables d'égalité des droits pour proposer un projet global qui renverse le système actuel, structuré depuis des sexes sur un système patriarcal. Dans son livre, « Les femmes avant le patriarcat », elle se lance dans une monographie érudite qui date le moment historique de bascule de nos sociétés vers un système patriarcal. Elle, elle le date, alors il y a plusieurs hypothèses, en tout cas, elle, dans son travail de recherche, elle a goûté à l'idée que c'est à partir de 3000 ans avant Jésus-Christ et que c'est à ce moment-là que la maîtrise et l'appropriation de la fécondité des femmes est concomitante de la maîtrise et de l'appropriation de la fertilité des terres par les hommes. Et il s'agit d'installer une domination pour maîtriser la fertilité des terres et la fécondité des femmes et donc la reproduction de l'espèce et la maîtrise des ressources. Et c'est à ce moment-là que le socle prédateur et destructeur des organisations humaines va se mettre en place et se développer dans l'histoire. La proximité du combat des femmes pour leur émarcipation est celui de la protection du vivant. Alors, il faut savoir que Françoise Dobon, voilà, elle a une production littéraire et intellectuelle très très dense. Elle a écrit une centaine de livres, elle écrivait huit heures par jour et elle a été un petit peu effacée de l'histoire du féminisme français parce que l'écoféminisme a été associé à cette idée d'essentialisation. On a reproché à l'écoféminisme de dire, eh bien oui, les femmes ont plus de sensibilité écologique parce qu'elles sont par nature, par essence, plus proches de la nature. Or, ça n'est vraiment pas le socle de pensée de Françoise Dobon. L'idée, c'est plus que les femmes et la nature ont un destin commun d'oppression, en fait, et d'exploitation qui fait que, par cette proximité et parce qu'elles sont victimes du même ressort, il y a une analogie qui peut être faite et une pensée commune qui peut, une pensée politique commune à partir de ces deux états de situation qui peut produire un projet de changement global. Par contre, il a pris dans d'autres pays, dans beaucoup d'autres pays, le Royaume-Uni, les États-Unis, mais aussi sa pensée avait beaucoup plus d'écho et il y a aussi des mouvements qui se sont créés, qui sont nés en Inde ou en Amérique du Sud et qui sont proches et qui incarnent, en fait, qui mettent en pratique le positionnement écoféminisme et l'engagement écoféminisme dans la vie de la cité. La maîtrise de la fécondité des femmes par les hommes comme celle de la fertilité des sols et la surexploitation des ressources naturelles pour Françoise de Bonne sert les intérêts du système capitaliste en organisant un système de... Elle dit déjà que ça organise un système de surconsommation, surproduction à l'horizine du gaspillage et de la destruction de la planète. Il va jusqu'à l'envahissement et la domination des imaginaires que Françoise de Bonne dénonce déjà par la publicité et l'encouragement à la surconsommation. Donc, on est dans un système de patriarcat croissanciste, dans un monde qu'on imagine illimité et qui nous mène droit dans le mur à vitesse grand V parce qu'il est engoufflé dans une illusion de toute puissance illimitiste. Ça, elle s'inscrire beaucoup de la pensée de Simone Veil sur la dénonciation de l'illimétisme associé à un déracinement. En fait, on se sent tous... Aujourd'hui, on a tous des vies qui sont plus ou moins, à des degrés différents, des vies déracinées par rapport à la nature, à ce que... On achète notre nourriture dans les supermarchés. On ne fait plus nous-mêmes... Alors, il y a des vies qui ont des potagers, tout ça, je dis, mais en tout cas, on est éloigné de ce lien. On a l'impression qu'on peut survivre sans la nature et en fait, on en est hyper dépendant et de ce déracinement de l'homme et des femmes, des hommes et des femmes, naît en fait cette illusion illimitiste, qu'on est dans un monde de ressources illimitées et que, de toute façon, on trouvera les solutions à tous les problèmes qu'on a par la technologie, la puissance, le progrès, le développement et la toute-puissance, finalement, et la domination totale et la maîtrise totale de notre environnement naturel, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Alors, pour elle, il faut s'émanciper du patriarcat capitaliste qui développe cette toute-puissance et cette surexploitation des ressources au nom du profit, mais aussi du macho-marxisme qui le fait au nom du progrès et de la lutte des classes parce qu'on est dans le même système. Ce sont des systèmes différents mais le ressort est le même. La question de la domination des genres est annexe. Elle est annexe de la lutte des classes et elle est annexe pour le capitalisme. C'est un segment. Ce n'est pas le cœur du projet. Et par contre, ce qui prédomine, c'est la domination patriarcale et la toute-puissance croissanciste. des deux côtés. L'un pour le profit et le progressisme, l'autre pour mieux répartir les ressources et ce qu'on produit et créer plus d'égalité et lutter contre les inégalités par, mais par toujours, plus de production et plus de croissance. Voilà. Donc, en remettant au cœur de son projet les besoins fondamentaux et les droits fondamentaux de l'humanité au sein du vivant, on ne peut pas dire... Enfin, l'écoféminisme est forcément un universalisme puisqu'il met toute l'humanité au cœur de son projet. mais par ailleurs, l'écoféminisme est aussi un espace de renouvellement démocratique. C'est aussi un espace qui promeut la polyphonie démocratique. Et c'est vrai que dans sa pensée, l'écoféminisme lutte contre les polarités et le manichéisme. C'est-à-dire qu'il rassemble, il essaye de rassembler, de fédérer sur l'essentiel. Et je dis ça parce que on pourrait... C'est vrai que le titre de la conférence, le féminisme, universaliste à l'épreuve des néoféminismes, c'est quelque chose que l'écoféminisme essaye de dépasser. Et il faut savoir en fait ce qu'on fait de cette conflictualité. La démocratie, c'est la conflictualité. C'est la confrontation des idées. Et donc, à force de trop polariser les débats, de trop les caricaturer, même s'il faut évidemment définir ce que sont nos valeurs socles et ce que sont les sujets qu'on veut combattre. Il s'agit aussi de développer un temps d'écoute et un temps de confrontation des idées qui est très important. pour l'écoféminisme, évidemment, il faut savoir qu'aujourd'hui à l'échelle mondiale, 70% des richesses et 80% des terres appartiennent à des hommes. Donc, la structure patriarcale de notre organisation mondiale, elle est structurelle, elle est économique, elle est culturelle et elle est mondialisée. Donc, c'est pour ça que, et le problème de l'écologie, de la même manière, il est mondialisé. Nous sommes connectés, on l'a vu par le COVID-19, on l'a vu, le réchauffement climatique, personne ne pourra résoudre ce problème tout seul, l'effondrement de la biodiversité, l'acidification des océans, toutes ces problématiques nous concernent et concernent l'ensemble de l'humanité. Donc, j'en reviens à cette idée que, pour moi, il est difficile de considérer qu'un féminisme ou un écoféminisme peut ne pas être universaliste. Mais pour autant, il faut aussi prendre en compte, je pense, l'idée que, à certains moments de notre histoire, l'universalisme a été dévoyé, il a été détourné, il a été instrumentalisé pour opprimer. Et ça, c'est quelque chose, quand on veut aussi porter une parole universaliste, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en ligne de compte. Quand on parle de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la moitié de l'humanité n'était pas concernée par cette déclaration des droits de l'homme. La femme n'avait pas de capacité, la femme mariée n'avait pas de capacité juridique à cette époque. Elle n'avait pas le droit de vote. Donc, les hommes et les citoyens n'étaient pas libres et égaux en droit. Ce n'était pas vrai. Il y a la moitié de l'humanité qui était écartée de cette situation. Donc, ce sont des choses, alors ça, c'est un exemple. L'universalisme a aussi été dévoyé, été tourné dans nos dérapages colonialistes. Donc, il faut vraiment avoir en tête ces choses-là parce qu'elles nourrissent aussi les débats qui nous animent aujourd'hui et il faut être très clair sur ce qu'on entend par l'universalisme. Et d'un autre côté, la question de, on en parlait à midi, mais on en a beaucoup parlé aussi ce matin, la question de l'ident, que j'appellerais l'identitarisme et de la segmentation de nos organisations. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous amènent à être un peu dans une sorte d'entre-soi. on est proche des gens qui pensent comme nous et de plus en plus. Et du coup, cette nouvelle revendication qu'on associe au néo-féminisme et qui montre des gens qui revendiquent leur identité et qui revendiquent leur visibilité au risque de mettre en péril et d'être contre-productifs par rapport aux enjeux universalistes qu'eux-mêmes se disent en train de défendre. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est très porté par les jeunes et les générations qui est très puissant dans le monde anglo-saxon, peut-être moins en France parce qu'on a cette culture universaliste laïque qui est encore plus forte et donc on a effectivement quelque chose à préserver. Mais il faut aussi être à l'écoute de toutes ces minorités qui ont été invisibilité et discriminé et qui le sont encore aujourd'hui et qui par cette revendication identitaire réclament une visibilité donc à mon avis pour mieux désamorcer ce courant-là il va falloir quelque part y répondre et la réponse elle est difficile à trouver. On voit dans le monde de la culture par exemple la question des imaginaires. On sait qu'aujourd'hui 80% des films de cinéma que nous allons voir sont réalisés par des hommes. La cérémonie des Césars en 2022 80% des prix non non genrés ont été décernés à des hommes alors que les grandes compétitions internationales ont récompensé des réalisatrices françaises. Donc il y a aussi dans notre société dans notre organisation culturelle un manque de reconnaissance de visibilité d'une certaine partie de la population qui n'a pas de support d'inspiration et qui ne se reconnaît pas dans ce qu'on lui propose. Donc ça il y a aussi tout un travail je crois pour répondre à cette question des identités et des minorités qui veulent être visibles et qui veulent être reconnues en tant que telles un travail à faire sur la transformation des imaginaires et la transformation de notre environnement. Je ne sais pas si vous connaissez le test de Bechtel qui est un test qu'on fait passer aux films qui sortent en salle c'est pour différencier les différents films on pose trois questions la première question est-ce qu'il existe des personnages deux au moins deux personnages féminins dans un film identifié est-ce que ces deux personnages est-ce que ces deux personnages féminins parlent entre elles et est-ce que elles parlent entre elles d'autre chose que d'un homme. Voilà donc vous pourrez faire le test quand vous allez au cinéma en fait il n'y a pas il y a pas il y a 60% des films aujourd'hui produits et accessibles qui ne passent pas ce test là. Donc ça c'est valable pour la représentation des femmes et l'imaginaire dans lesquelles on nous nourrit mais c'est valable pour cette question se pose sur la représentativité de l'offre culturelle qu'on peut proposer aujourd'hui aux gens. Voilà un petit peu et effectivement et bien voilà il y a cette polarisation entre l'universalisme le féminisme universaliste et un néo-féminisme qui serait plus associé à l'idée de revendication identitaire et qui présente un risque et des déviances dont on a très très bien parlé ce matin et je pense que Valérie en parlera très bien après moi. voilà j'avais prévu de parler rapidement de Caroline Fourest c'est vrai qu'elle est aussi une figure et dans son livre Génération Offensée elle explique bien quelles sont les dérives on les voit dans les universités on en a parlé ce matin donc on a un risque de repli et de séparation et de basculement d'une certaine forme de violence et de censure qui est on ne peut pas nier évident mais en même temps il ne faut pas s'empêcher de penser à des réponses parce que ce qui est exprimé je pense doit être entendu. voilà l'écoféminisme c'est alors l'écoféminisme moi c'est vrai que je ne me suis pas présentée mais du coup on travaille sur l'écoféminisme à Génération Écologie qui est un parti écologiste on n'est pas Europe Écologie Les Verts on est ensemble dans un pôle écologiste et nous on a décidé de créer une commission écoféministe et ce que j'explique à Valérie c'est que pour nous la laïcité est une valeur cardinale de l'écoféminisme qu'on souhaite défendre et je vous ai dit l'écoféminisme c'est un paysage politique il y a plein de courants différents on va parler de Sandrine Rousseau qui est aussi aujourd'hui la figure montante qui incarne aussi l'écoféminisme et avec lesquelles nous avons des positions très différentes notamment sur la question de la laïcité pour nous la laïcité est au coeur de la pensée politique qu'on veut promouvoir parce qu'elle est le vecteur principal d'émancipation des femmes essentiellement et on a l'exemple de on a auditionné beaucoup de gens sur ce sujet et on sait que dans beaucoup de pays notamment le Sénégal la laïcité est une valeur refuge pour des femmes au Sénégal il y a l'équivalent du mouvement MeToo je vous invite à écouter le podcast de Penaï Traoré qui est une journaliste sénégalaise qui travaille pour RFI sur les violences sexuelles dans les pays africains et notamment au Sénégal et elle montre bien que la laïcité permet de contrecarrer des systèmes d'oppression qui empêchent les luttes et qui freinent l'émancipation des femmes un peu partout dans le monde voilà je ne sais pas si je suis dans les temps ou combien de temps il me reste 7 minutes maxi 7 minutes maxi bon donc voilà je et on a parlé aussi d'un sujet très important pour nous et qui fait qui a fait un petit peu polémique ce matin chez les intervenants c'est le combat par le langage et l'universalisme porté ou pas par le langage nous on a fait le choix dans notre commission de travailler sur un langage épicène alors on a fait tout un travail de recherche historique pour nous le combat de l'émancipation féministe et éco-féministe passera aussi par la transformation du langage et de nos modes de communication j'ai parlé de la culture j'ai parlé de la langue on sait que en tout cas pour le français le 17ème siècle a été la langue française et l'académie française la langue française a été l'occasion d'une prise de pouvoir des hommes sur les femmes et que le féminin a été effacé de la langue française et que pour des raisons éminemment et profondément sexistes totalement assumées donc aujourd'hui on n'a pas choisi le langage inclusif parce que il fait polémique parce que il exclut une partie des gens puisque le fait de mettre des points médians et c'est ça qui fait beaucoup polémique ça exclut notamment les personnes en souffrance de dyslexie mais il y a d'autres modes de transformation très ludiques et très puissants du langage qui permettent de reprendre aussi le pouvoir par cet instrument de communication que nous utilisons tous les jours donc c'est des astuces un petit peu différentes et ludiques mais on revoit la façon dont on accorde les choses c'est la double prononciation au lieu de dire tous on en a parlé ce matin on dit tous et toutes ou tous on peut inventer des mots on réhabilite des mots anciens puisque le mot de médecin avait son équivalent féminin qui était médecine donc c'est des mots qui choquent un peu et donc c'est aussi une façon de repenser la tournure des phrases et de comment on organise les choses au lieu de dire les candidats à l'élection présidentielle par exemple on dit les candidatures à l'élection présidentielle donc là je vous invite à aller regarder sur notre site puisqu'on a fait toute une série d'astuces et de tuyaux lexicaux et dramaticaux mais par exemple donc nous on n'explique pas l'idée qu'il faut transformer le langage et c'est vrai que ça touche à cette question d'universalisme la question du langage la question des statuts est-ce qu'il faut les enlever est-ce qu'il ne faut pas les enlever voilà donc il y a quand même des questions qui sont sensibles complexes et pour moi et pour nous le combat par le langage est un combat culturel essentiel et qu'on doit alors je pense par exemple aussi aux sources d'inspiration pour les jeunes filles dans les métiers le mot ingénieur docteur professeur voilà ce sont des mots masculins donc il faut aussi travailler sur cette question des identifications et des inspirations et inventer des mots dans lesquels tout le monde et les femmes et les hommes vont se reconnaître et vont pouvoir imaginer des parcours professionnels ambitieux voilà donc c'est l'écoféminisme aujourd'hui c'est ce qui permet de relier en fait les enjeux fondamentaux qui sont devant nous les défis politiques que nous avons à relever en articulant tous les combats pour penser et construire un nouveau projet de société pour nous l'écoféminisme apparaît comme un nouvel horizon émancipateur décroissant susceptible de sauver l'humanité du péril écologique le temps est venu de l'écoféminisme car il permet une pensée un projet de société qui articule l'écologie et l'urgence écologique et l'abolition de toutes les formes de domination préparant le terrain à un renouvellement démocratique devenu impérieux il ne s'agit pas de remplacer la domination patriarcale par une organisation génocratique mais bien d'envisager les rapports sociaux que les rapports sociaux peuvent se nouer en dehors de toute relation de pouvoir et de domination c'est ainsi que tous les écrits et les mouvements féministes écoféministes du mouvement chipco en Inde au Women's Pentagon Action aux Etats-Unis ou celui de Greenham Common qui a duré 19 ans au Royaume-Uni ont essaimé de par le monde depuis les années 70 l'idée d'un monde organisé autour du non-pouvoir sur l'autre de la non-hiérarchie de la non-domination et de la non-compétition entre les sexes mais aussi entre tous les humains avec la nature et avec le vivant voilà applaudissements 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 applaudissements